Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicotet.com Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 16 mai 2014 Avec une séance aujourd'hui qui reste baissière Puisqu'après donc une clôture du point de vue des futurs ici sur un rebond technique Donc hier nous avons ici une phase de baisse qui a marqué un point bas sur cette zone ici à 4440 points On a rebondi jusqu'au 4460 Avant de repartir ici donc dès l'ouverture on a confirmé ici cette zone de point haut On est venu tester la zone de point bas Rebond technique, moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite pof On imprime une phase de baisse qui nous provoque donc une cassure de ces points bas Avec un nouveau support, enfin une nouvelle zone de point bas sur un nouveau support à 4420 points Suivi d'un autre rebond technique qui nous ramène sur cette moyenne mobile 20 exponentielle Donc du point de vue des ondulations et des mouvements que nous avons ce matin On reste dans un biais baissier avec cette moyenne mobile 20 exponentielle Qui nous donne de très bons points de contact pour rentrer à la baisse Et pour jouer donc la continuité de tendance Par rapport aux indicateurs On commence à avoir ici des petits signaux de divergence haussière En tout cas sur l'UT15 on peut voir ici donc le point bas sur le RSI Qui est beaucoup plus haut sur ces nouveaux points bas Et puis par rapport à la première dynamique ici qui a été imprimée La dynamique ici est quand même relativement moins forte Ceci dit le biais reste baissier Du point de vue de l'intégralité de la tendance On n'est pas encore dans une phase totale de retournement On a cassé des zones du point de vue d'Elie Puisqu'on devait surveiller cette zone des 4450-60 points Cette zone a été cassée Et je dirais même que sur la prise de position ici La zone que nous devions surveiller s'est imposée comme zone de résistance On a imprimé un nouveau point bas On revient sous cette zone, on n'arrive toujours pas à valider un rebond Donc on est dans une continuité On a une tendance d'Elie qui est en train de céder Et une accélération donc à la baisse c'est toujours possible Donc si on réélargit ici la tendance Ce que nous pouvons voir c'est que suite à cette résistance Ici à cette zone de support des 4420 La zone vraiment qu'il va falloir surveiller c'est 4400 points 4400 points Si cette zone était atteinte et si elle devait céder On aurait vraiment là les premiers signaux de retournement de tendance majeur Qui pourraient apparaître tant sur le point de vue court terme que sur le point de vue délit Donc sur une continuité du mouvement Et bien c'est ce qu'il faudra attendre Donc cet après-midi En cas de rupture ici des 4420 Et bien l'objectif deviendra 4400 points Pour imprimer un mouvement de rebond Et donc s'inscrire dans un retournement de tendance court terme Il va maintenant falloir valider une rupture haussière de cette zone des 4460 points Tant qu'on reste sous cette zone Que l'on ne vient pas ici casser ces points hauts Enfin ces points hauts court terme Nous sommes toujours dans un biais qui reste baissier Vous voyez qu'on évolue bien ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle Et la bande de Bollinger inférieure Donc le biais reste baissier Et d'ailleurs on voit ici que suite à ce contact ici Et cette ancienne zone de support qui est en train de se transformer en zone de résistance Et bien nous avons une baisse qui est en train de se reformer ici sur cette bougie Donc tant qu'on ne repasse pas ici durablement sur cette phase Et qu'on continue comme ça à osciller sous la moyenne mobile 20 exponentielle Le biais reste baissier d'un point de vue court terme Et donc il faudrait en cas de retournement Venir casser cette zone des 4460 Pour essayer de repasser ici sur un mouvement haussier Après les zones horizontales sont les zones qui sont connues On a ici 4478 puis 4488 points Dans le cas d'un rebond technique Qui ici toutefois il se mettait en place Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques en vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada